La société est fragile et les temps sont durs. Les risques d'une crise financière mondiale sont réels. Il y a peu, à Chypre, au sein même de l'Union Européenne, tous les déposants ayant un compte de plus de 100 000 euros ont perdu, sur une simple décision gouvernementale, près de 60% de leur épargne. Pour éviter de vivre pareilles situations, mettez vos idées à l'abri. Car à TV Liberté, nous formons une communauté solide. Sous-titrage ST' 501 Nous célébrons ce mois-ci, chers téléspectateurs, le 80e anniversaire de la guerre russo-finlandaise de l'hiver 1939-1940. Et il m'a paru pertinent de revenir sur cet épisode un peu oublié aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale. Alors, d'abord, il faut rappeler que la Finlande a fait partie de l'Empire russe à partir de 1807, puisque Napoléon et le tsar Alexandre Ier s'étaient entendus sur ce point. Le tsar était grand-duc de Finlande à titre personnel et le pays est resté donc sous la coupe russe jusqu'en 1917. Quand intervient la révolution d'octobre en 1917, eh bien on le sait, les bolcheviques qui viennent de l'emporter pour s'assurer le soutien des minorités nationales vont promettre que chacune d'entre elles pourra faire valoir ses droits à la souveraineté et à l'identité. Et les Finlandais ne se le font pas dire deux fois, puisque dès le 6 décembre 1917, la diète nationale finlandaise qui s'est constituée réclame l'indépendance du pays. Et même, fait plus que la réclamer, la proclame. Ce sera le début d'une situation conflictuelle, d'une véritable guerre civile sur place entre les partisans des bolcheviques et puis les Blancs qui s'opposent à eux. Et ce sont ces derniers qui vont finir par l'emporter. La Finlande, à la différence d'autres régions de l'ancien empire russe, telles que l'Ukraine par exemple, eh bien la Finlande va conserver son indépendance. sanctionnée par le traité conclu à Dorpat, en octobre 1920, les frontières sont fixées entre les deux pays. Pour compléter tout cela, en 1932, c'est un pacte de non-agression qui est conclu entre Moscou et Helsinki. Maintenant, les choses vont évoluer quelques années plus tard, on le sait, puisque durant l'été 1939, à la faveur du pacte germano-soviétique du 23 août, pacte de non-agression, qui annonce en fait la proximité du déclenchement de la guerre en Europe, eh bien on sait que des protocoles secrets sont liés à ce pacte, selon lesquels la Russie doit avoir garantie son influence dans un certain nombre de pays, l'Estonie, la Lettonie et la Finlande. Il est admis que ces pays-là seront sous influence soviétique dans la nouvelle architecture du continent européen qui suivra la guerre. On sait ce qu'il en est de la guerre éclair menée contre la Pologne, et dès le 28 septembre 1939, les deux complets, Hitler et Staline, vont s'entendre de nouveau avec un nouvel accord germano-soviétique qui ajoute aux deux États baltes déjà prévus dans le partage d'influence la Lituanie. Alors, évidemment, Staline donc obtient du fait de ces accords que ces trois États passent de fait sous son contrôle, il va donc leur imposer des pactes de non-agression, puis des accords d'assistance militaire au cours des semaines qui vont suivre. Ce sera le cas dès le mois de septembre, dès le 28 septembre avec l'Estonie, le 5 octobre avec la Lettonie, le 30 octobre avec la Lituanie. Ces pays doivent concéder des bases militaires aux soviétiques et leur reconnaître un certain nombre d'avantages, en fait, un véritable droit d'intervention dans leurs affaires. Et puis Staline compte aller plus loin en complétant tout cela avec la Finlande. Dès le mois d'octobre, Molotov va réclamer au gouvernement d'Elshenki quatre îles du golfe de Finlande au contact entre la mer Baltique et le golfe de Finlande et puis également la presqu'île de Ango qui commande l'accès au golfe de Finlande et au golfe de Botnie. Et puis il réclame aussi le port de Petsamo situé très au nord sur les rives de l'océan arctique. C'est le seul port finlandais d'ailleurs sur les côtes arctiques. Alors là aussi, il faut préciser que la proximité de mines de nickel explique aussi l'intérêt de Staline pour cette région. En plus, pour compléter le tout, les Finlandais doivent accepter un recul de leurs frontières de 30 kilomètres à hauteur de l'isme de Kareli. Et Staline justifie ses revendications, il dit-il, pour conjurer toute menace contre Leningrad. Alors il faut rappeler que la Finlande de l'époque c'est un pays de 3 200 000 habitants, que l'URSS en compte 180 millions et que la disproportion des forces entre les deux semble écarter toute menace effectivement sur l'ancienne Saint-Pétersbourg. Alors les Finlandais refusent la plupart des demandes et leur ministre des Affaires étrangères, Tanner, et leur premier ministre, Riti, font face très courageusement aux exigences soviétiques. Ils acceptent toutefois la cession de certaines îles du golfe de Finlande, acceptent de replier leurs forces militaires à proximité de la frontière soviétique, mais refusent le paquet complet des revendications staliniennes. Alors les négociations vont traîner, vont s'enliser. Staline, lui, va perdre patience et le 26 novembre, un incident va entraîner des conséquences très lourdes pour la Finlande. En effet, sept obus sont tirés sur une position frontalière soviétique. Molotov, évidemment, considère que c'est une agression finlandaise. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que les unités de garde frontière finlandaises sont dépourvues de toute artillerie et que les obus ont été tirés depuis le sud-est par rapport aux positions soviétiques concernées, c'est-à-dire depuis le territoire soviétique. Mais ça ne gêne pas davantage Molotov qui dénonce le pacte de non-agression de 1932, qui accuse les Finlandais de déployer des troupes pour menacer Leningrad. Un peu partout, les communistes soutiennent la position soviétique. Louis Aragon, notamment, se distingue en expliquant que la Finlande a provoqué l'Union soviétique, encouragée à la fois par Chamberlain, Hitler et Roosevelt. Ça fait évidemment beaucoup pour la malheureuse Finlande. Alors, la rupture des relations diplomatiques intervient le 29 novembre et dès le 30, l'offensive russe est déclenchée. C'est le début d'une guerre qui va durer 104 jours jusqu'au 12 mars 1940, la guerre d'hiver russo-finlandaise. Alors, la Suède a tenté de proposer sa médiation en vain. La Société des nations soutient Alain Finlande, mais évidemment, elle est incapable de lui apporter la moindre aide. Et si la Société des nations exclut l'URSS le 24 décembre, c'est d'une de ses dernières actions dans le contexte de son naufrage généralisé depuis déjà plusieurs années. Alors, au début du conflit, la supériorité soviétique paraît écrasante. Le général Méritskov dispose en effet de 500 000 hommes, 28 divisions, 1 200 chars, 4 000 avions, alors qui sont répartis, ces forces entre eux au sud, une 7e armée qui doit en 3 jours enfoncer le front de Kareli, s'emparer de Vihipuri et marcher sur Helsinki. Là, c'est pour le front sud. Au nord du lac Ladoga, une 8e armée doit refouler le corps d'armée finlandais qui lui fait face pour marcher vers l'ouest et prendre à revers les défenseurs de la ligne de défense de l'isme de Kareli. En Laponie du Sud, la 9e armée soviétique doit s'avancer vers l'ouest pour avancer en direction du golfe de Botny jusqu'à la frontière suédoise pour couper en deux, en fait, la Finlande. Et puis, dans le Grand Nord, une 4e armée soviétique doit s'emparer de Petsamo et des côtes finlandaises de l'Arctique. Voilà donc le plan qui a été concocté par les stratèges soviétiques. Face à cela, la Finlande ne dispose que de 150 000 hommes, très peu d'artillerie, des moyens très insuffisants en transmission, en blindés, en moyens aériens, on n'en parle même pas. Mais elle dispose quand même de quelques atouts. D'abord, la nature du terrain qui va réserver de très mauvaises surprises aux soviétiques. Autre atout, la mobilisation générale de la population, qui fait preuve d'une unité patriotique tout à fait spectaculaire. En plus, autre atout, elle a un chef, Carl Gustav Mannerheim, qui commandait l'armée blanche qui, en 1918, a réussi à se débarrasser des bolcheviques, avec l'aide, d'ailleurs, des corps francs allemands du général von der Goels. Et puis, elle dispose, cette Finlande, d'une ligne de défense établie à partir de 1924, baptisée en 33 lignes Mannerheim, d'abord, ligne de défense qui barre l'isme de Kareli, l'isme de Finlande. Alors là, il y a des ouvrages bétonnés, des fossés anti-chars, des positions de mitrailleuses. En fait, il s'agit de quatre lignes successives, installées dans la profondeur sur une centaine de kilomètres, de quoi constituer un obstacle sérieux dans un terrain à la fois très accidenté, marqué par la présence de nombreuses collines moréniques, un terrain coupé de lacs et de cours d'eau, un terrain forestier, donc un milieu favorable à l'action de petites unités d'infanterie autonome et mobile. Mais les effectifs, évidemment, sont faibles. Deux corps d'armée finlandais dans l'isme de Kareli contre 14 divisions soviétiques. Un autre corps d'armée à deux divisions qui fait face au nord du lac Ladoga à sept divisions soviétiques, renforcées en plus par des moyens de blinder et par de l'artillerie lourde. Au nord, simplement, de petites unités de chasseurs-skieurs autonomes face aux 9e et 19e armées soviétiques. Donc un rapport de force écrasant en faveur de l'URSS. Et pourtant, dès le début, c'est l'échec pour les troupes de Staline. D'abord, la saison n'est guère favorable. en raison du froid. On est à moins 40 degrés. Le paysage va se retrouver enfoui sous la neige. C'est aussi la période où les nuits sont particulièrement longues. Elles tombent à partir de 16h le soir. Alors, du fait de toutes ces raisons, les soviétiques piétinent sur la ligne Mannerheim et ils vont connaître en plus en Laponie un revers complet. Alors, en effet, ils lancent à partir de la ligne de chemin de fer de Murmansk, une offensive qui vise les rives du golfe de Botnie. Mais là, l'armée soviétique est prise à partie à la faveur du froid, de la nuit, d'un terrain très difficile. Prise à partie, donc, par les unités légères et mobiles finlandaises et à partir du 11 décembre, l'attaque finlandaise lancée dans la région de Suomussalmi va bloquer complètement les soviétiques, couper de leurs arrières et toute une division va se trouver détruite en l'espace d'une quinzaine de jours et subir des pertes considérables en hommes et en matériel. La 9e armée soviétique reprend l'initiative le 5 janvier. Mais là, une nouvelle division est anéantie en l'espace de cinq jours. Les Finlandais multiplient les coups de main, les embuscades, jouent à plein de la surprise alors que les soviétiques se trouvent paralysés face à des pistes ou à des routes impraticables du fait de la neige. La défaite soviétique, l'échec soviétique est tout à fait évident. Alors, Staline remplace le commandement, met en place le général Stern, puis ensuite, ça ne suffira pas, on fera appel à Timoshenko pour prendre le commandement, mais la tentative soviétique manifestement se heurte à un échec au point que l'ambassadeur soviétique à Helsinki qui avait conseillé l'attaque contre la Finlande en sous-estimant tout à fait ses moyens, l'ambassadeur soviétique à Helsinki plutôt que d'affronter la colère de Staline préfère se suicider. En plus, l'opinion mondiale est évidemment tout à fait favorable à la petite Finlande attaquée par l'ogre soviétique. Staline a sous-estimé complètement le facteur humain, le facteur psychologique. La nation finlandaise est totalement soudée dans la résistance. En témoignent les 90 000 volontaires féminines, celles que l'on a appelées les lotas qui combattent aux côtés des soldats contre l'invasion. De plus, le gouvernement communiste fantoche que Staline a promis d'installer, le gouvernement d'Otto Kusinen, n'a absolument aucune légitimité et ne dispose d'aucun soutien de la population. Les événements se poursuivent dans le même sens. Le terrain et la surprise sont décisifs pour favoriser les actions finlandaises qui relèvent du type commando sur les arrières soviétiques, sur les unités isolées, dans un contexte où les déplacements ne se font pas au même rythme. Dans le Grand Nord, les Finlandais utilisent des traînements à Rennes qui peuvent parcourir jusqu'à 150 km en une journée alors que les soviétiques peinent à en faire 15 dans le même délai. La voie ferrée de Mourmangs dans ces conditions est endommagée et sabotée après un raid de deux jours des chasseurs-skieurs finlandais et de ce fait les soviétiques se trouvent isolés là-bas dans les régions arctiques à proximité de Petsamo. Staline et ses généraux ont commis de nombreuses erreurs, de lourdes erreurs. D'abord quant aux troupes engagées, beaucoup d'unités d'origine ukrainienne qui doivent servir de chair à canon dans cette affaire. On a sous-estimé en plus le milieu forestier, pourtant une partie de la Russie connaît un couvert végétal analogue. Ensuite, l'engagement de chars se révèle totalement inutile dans des paysages dominés par la neige où les axes de pénétration sont généralement bloqués par les conditions météorologiques. L'organisation des divisions soviétiques extrêmement lourdes et de fait paralysantes et la supériorité aérienne dans un pays où la nuit tombe très tôt est évidemment à peu près inutile. Staline veut quand même continuer. Il envoie des renforts à Timonchenko. Il aura 45 divisions le 28, plus de l'artillerie, plus de nouveaux blindés, plus des renforcements d'aviation et on va limiter l'action à un effort massif sur l'isme de Kareli qui doit donner accès à ce qu'on pourrait appeler la Finlande utile qui correspond au sud du pays avec les villes de Coivisto, Helsinki, Turku, Tampere notamment. Alors, en février 40, le 1er février 40, c'est tout un groupe d'armées à 40 divisions qui attaquent alors qu'une diversion est menée au nord du lac Ladoga par 18 divisions. Puis, une nouvelle attaque intervient le 10, puis encore une autre le 19 février. Alors, les pertes soviétiques, certes, sont lourdes. Déjà 60 000 hommes, quatre fois plus que celles des Finlandais, mais face à la supériorité numérique de l'adversaire, les Finlandais sont contraints de reculer. Les premières positions de la ligne Manorheim sont évacuées. Le 22 février, Coivisto est évacué et occupé cinq jours plus tard. Le 4 mars, les soviétiques s'emparent de vie pourrie et ils parviennent à peu près à 15 kilomètres des dernières lignes de défense du système Manorheim. Alors, le 10 mars, les Finlandais doivent ouvrir des négociations à Moscou et le 13 mars, c'est la fin des combats. La Finlande doit renoncer à l'isme de Kareli, perd Coivisto et Vihipuri, conserve Petsamo dans le Grand Nord mais doit démilitariser les eaux de l'Arctique et elle doit concéder pour 30 ans des bases aux soviétiques dans la presqu'île de Ango. Toutefois, la Finlande a sauvé son indépendance et elle ne sera pas annexée au cours de l'année 40 par Staline comme le seront les Pays-Baldes. Elle a payé cher évidemment cette indépendance, 25 000 tués, 45 000 blessés, 67 000 réfugiés qui ont quitté les régions perdues mais pour les soviétiques le bilan est lourd, 200 000 tués, 1600 chars, 500 avions, un bilan donc tout à fait calamiteux. C'est important pour la suite parce que cela conduira les Allemands à sous-estimer considérablement l'armée rouge dans la perspective du déclenchement de l'opération Barbarossa en juin 41. Il faut rappeler que la petite Finlande s'est trouvée bien seule. Churchill a parlé de la sublime Finlande mais les Anglais n'ont pas fait grand chose pour elle si ce n'est quelques livraisons d'armes. Les Français ont été un peu plus généreux via les pays scandinaves en livrant 430 pièces d'artillerie, 800 000 obus, 50 000 mitrailleuses ou fusils mitrailleurs, 20 millions de cartouches, quelques avions moranes ou poteuses mais d'un modèle assez ancien. La Belgique est un petit peu mais avec des moyens limités. Quant à Hitler, il est de fait à cette époque l'allié de Staline et il va interdire le transit par l'Allemagne de l'aide que l'Italie de Mussolini voulait donner à la malheureuse Finlande. dernier projet qui avait été évoqué à partir du Levant français allait bombarder Bakou le centre pétrolier de la Caspienne mais c'est un projet qui n'aura pas de suite et au printemps de 1940 l'opération de Narvik n'aura lieu qu'au mois d'avril après l'intervention allemande en Norvège. La petite Finlande s'est donc trouvée seule face à un adversaire très supérieur. elle prendra sa revanche à partir de juin 1941 dans ce qu'on appelle la guerre de continuation puisque la Finlande se joint à l'Allemagne lors de l'opération Barbarossa mal lui en prend aussi étant donné ce que va être la fin de la guerre mais elle va réaliser un retournement un petit peu acrobatique avec le soutien il faut le dire de Roosevelt et de Churchill qui lui sont favorables le maréchal Mannerheim va réussir à préserver pour une bonne part l'indépendance du pays en 1945 en tout cas le peuple falin a donné un exemple d'unité de patriotisme et de courage dans un combat qui était pourtant jugé perdu d'avance. Les semaines passées je vous ai parlé d'Alexandre von Humboldt et j'ai évoqué le navigateur Nicolas Baudin cela me permet aujourd'hui de vous raconter la vie de ce grand marin et explorateur qui dirigea plusieurs missions d'exploration dont la plus connue est celle qui a eu lieu de 1800 à 1804 et qui porte son nom. Comme son contemporain Humboldt Baudin est aujourd'hui peu connu et c'est lui rendre justice que d'évoquer sa vie aventureuse et vous allez voir si utile au mouvement de découverte du 19e siècle. Il est né le 17 février 1757 au bord de la mer à Saint-Martin-de-Rey sur l'île de Rey dans une vieille famille de commerçants aisés. Il s'embarque dès l'âge de 15 ans sur les bateaux de sa famille sur un navire marchand qui appartient à son oncle Jean Pelletier du Doyer puis à l'âge de 20 ans il se met au service de la prestigieuse compagnie des Indes orientales. En 1776 il est sous-officier dans le régiment de Pondichéry et reste au service de la France dans les Caraïbes pendant la guerre d'indépendance américaine. Puis il sert à nouveau sur les navires de son oncle et commande plusieurs navires. Néanmoins, il décide désormais de rester dans la marine marchande. En 1785, il commande la Caroline qui transporte des émigrants au départ de Nantes à destination de la Nouvelle-Orléans. Ce sont les derniers, c'est le voyage des derniers Acadiens qui rejoignent l'Amérique après leur exil en France. Mais une rencontre va changer le but de ses prochains voyages. En effet, en 1786, il est désigné, enfin chargé par des négociants en bois de la Nouvelle-Orléans de convoyer une cargaison de bois et d'autres denrées jusqu'à l'île de France, l'île Maurice aujourd'hui. Il part à bord de la Joséphine et il fait escale à Haïti, à Cap-Français, où il fait la connaissance d'un botaniste autrichien, Franz Josef Marter, qui l'informe qu'un autre botaniste autrichien attend un bateau au Cap de Bonne-Espérance pour aller jusqu'à l'île de France. Baudin embarque donc Franz Bos, ce botaniste qui a tenté en Afrique du Sud. Il échange avec lui sur la botanique et c'est le début d'une nouvelle passion pour Baudin. Il prend en charge les précieuses cargaisons d'échantillons de plantes et également des spécimens d'animaux et il apprend à conserver ces plantes et à les transporter dans les meilleures conditions. Il part pour l'Europe, arrive à Trieste qui est à l'époque un port autrichien avec les cargaisons qui lui ont été confiées et le 18 juin 1788, ces cargaisons ont pour destination Schoenbrun et ces magnifiques serres. Baudin se met alors au service de l'Autriche et va commander dès lors plusieurs bateaux qui sont chargés de transporter des botanistes et naturalistes autrichiens dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Il va parfaire pendant ces années ces techniques de transport de plantes et de spécimens encore une fois zoologiques. Son service pour la cour d'Autriche ne prend pas fin avec la Révolution. Il finit même par devenir capitaine de la marine autrichienne en janvier 1792 enfin de la marine impériale c'est plus juste et il est nommé à la tête d'une expédition pour l'extrême-Orient. Il s'embarque le 1er octobre 1792 sur le navire La Jardinière bien nommé en compagnie de deux botanistes autrichiens Franz Breder-Meyer et Josef von der Schott. La guerre franco-autrichienne ne remet pas en cause l'expédition ni son commandement par Baudin. En revanche la progression d'expédition est retardée par plusieurs cyclones. Les sabants peuvent néanmoins récolter plusieurs spécimens le long du golfe Persique sur la côte est de l'Afrique et dans la mer Rouge. En 1794 la collaboration de Baudin avec l'Empire autrichien prend fin et il rentre à Paris un an plus tard. Mais il ne renonce pas à sa passion et en 1787 il va rencontrer Antoine Laurent de Jussieu qui dirige le Muséum d'Histoire Naturelle et il lui propose un voyage d'études dans les Caraïbes et aux Antilles afin d'aller y chercher des animaux et des plantes. Le directoire accepte de financer l'expédition dans laquelle évidemment il voit un moyen de contrer la puissance anglaise sur mer et puis également de faire avancer les connaissances en botanique. En outre le gouvernement a confiance dans l'expérience du capitaine Baudin. Le voyage dure de 1796 à 1798 non sans difficulté mais Baudin revient en France les cales chargées de plantes exotiques et dotent ainsi les collections françaises d'une foule de nouvelles découvertes. Il est bientôt réintégré à la marine de guerre avec le grade de capitaine de vaisseau. C'est là qu'en 1800 il obtient du premier consul Napoléon Bonaparte l'autorisation de commander une expédition scientifique pour lever les cartes des côtes de l'Australie. Ce sera le troisième voyage scientifique français dans l'hémisphère sud puisque c'est une quinzaine d'années après le voyage de la Pérouse et quelques années après le voyage d'Entrecasteaux. À cette époque on connaît peu les côtes de cette région on connaît peu la flore on connaît peu la faune et on connaît encore moins les indigènes qui les habitent. Il s'agit en plus d'établir un poste permanent dans ses mers avant les Britanniques. Baudin doit suivre les instructions de Claré de Fleurieu qui est un membre de l'Institut et qui avait préparé les expéditions de la Pérouse et d'Entrecasteaux. Il part du Havre le 19 octobre 1800 avec 32 officiers 184 matelots et 22 savants dont 9 zoologistes et botanistes et autres jardiniers et dessinateurs à bord de deux navires le géographe et le naturaliste avec qui ont chacun 8 officiers pour les diriger. L'expédition fait une longue escale au Canary à Ténérife du 2 au 13 novembre où il commence déjà à récolter des plantes et des échantillons de pierre et puis il navigue jusqu'au Cap de Bonne Espérance. Jusqu'au Cap de Bonne Espérance l'ambiance est assez bonne les équipages tout se passe bien mais ils sont ensuite très éprouvés par les tempêtes les avaries et les hommes sont déjà d'une maigreur vraiment extraordinaire comme le note un des passagers. Tout cela tend l'ambiance à bord. Quand ils arrivent à l'île de France sur l'île de France la moitié des savants qui n'avaient sans doute pas mesuré la dureté des conditions de voyage décident de quitter l'expédition. L'escale sur l'île de France va durer 36 jours en mars-avril 1801 et elle met à mal l'expédition en raison de la mauvaise volonté des autorités de l'île qui refusent de fournir le matériel et les denrées nécessaires à Baudin parce qu'elles craignent de manquer de denrées en cas d'attaque anglaise et ensuite les officiers et les savants sont plus occupés au plaisir offert par les lieux que par l'expédition et s'ajoutent aussi la désertion d'une partie de l'équipage on doit chercher des marins pour remplacer les hommes manquants bref Baudin quitte l'île de France sans regret il écrit dans son journal les désagréments sans nombre que j'avais éprouvé pendant ma relâche dans cette colonie ne me laissant que le désir d'en voir arriver la fin j'étais bien éloignée d'en vouloir différer mon départ qu'il n'a pas dépendu de moi d'effectuer avant cette époque dans les semaines qui suivent l'équipage va être aussi mis à mal par la dysenterie il va y avoir beaucoup de morts sur les deux bateaux il va s'ajouter à ça des tensions liées certainement à la jeunesse et à l'inexpérience en particulier des officiers cela nuit à l'ambiance et à la cohésion de groupe pourtant malgré tout cela Nicolas Baudin atteint enfin la nouvelle Hollande comme on nomme à ce moment-là l'Australie le 27 mai 1801 à 8h du matin il double la pointe sud-ouest de Laywin il apprend alors que les anglais ne sont pas en reste car ils ont chargé l'un des leurs Matthew Flinders sur le navire HMS Investigator de la même tâche que Baudin en avril 1802 les deux navigateurs se rencontrent échangent leurs découvertes et font même voile ensemble jusqu'à Port Jackson jusqu'à Port Jackson maintenant Sydney plus tard Flinders va baptiser le lieu de cette rencontre Land Counter Bay en Australie méridionale de Sydney Baudin va renvoyer en Europe le navire le naturaliste qui est chargé d'échantillons de toutes sortes malheureusement les kangourous qui ont été prélevés ne supporteront pas le voyage il va récupérer aussi une peau d'émeux noirs c'est une sous-espèce d'oiseau d'Australie un peu bizarre c'est comme une autruche et c'est la seule connue de cette espèce disparue et avec laquelle on fera un animal empaillé qui est exposé aujourd'hui au musée national d'histoire naturelle et dont il est l'un des spécimens les plus précieux sa valeur est inestimable Baudin va décider pour remplacer le naturaliste qui est parti d'acheter un nouveau navire qu'il baptise la casuarina du bois dont il est fait et qu'il donne à commander à Louis de Fréciné l'expédition reste encore un mois en Tasmanie puis se dirige vers le Timor et elle entame son retour en France Baudin est assez fatigué on voit cette fatigue car il tient un peu moins bien son journal de bord il finit par tomber malade et quand il font escale sur l'île de France il s'allie dans la maison d'une madame qui est rivale et il y meurt de la tuberculose le 16 septembre 1803 l'expédition Baudin est aujourd'hui plus connue en Australie qu'en France car elle a donné une cartographie précise des côtes australiennes et de la Nouvelle-Guinée aujourd'hui encore en Australie de nombreux endroits portent des noms des noms français liés à cette expédition elle va être un succès scientifique même si elle a coûté la vie à de nombreux hommes ils sont tous morts de la dysenterie du scorbut et de la tuberculose on a vu le commandant Baudin est mort lui-même de cette maladie elle va demeurer un des plus grands voyages d'exploration scientifique de tous les temps avec le retour en France d'abord en 1803 du naturaliste et en 1804 du géographe qui rapportent des dizaines de millions d'échantillons de plantes inconnues dont le mimosa et l'eucalyptus ils vont rapporter aussi 2500 échantillons de minéraux 12 cartons de notes observations carnets de voyages divers ainsi bien sûr que 1500 dessins et peintures elle a permis cette expédition de décrire scientifiquement un grand nombre de territoires austro c'est la première carte précise encore une fois de l'Australie qui est dressée par les géographes qui sont avec Baudin et également donner une description de la population de ces contrées pourtant malgré l'énorme travail accompli durant les 4 années que dura le voyage l'expédition n'eut pas à son retour le succès qu'elle méritait sans doute en raison de la mort du commandant car Nicolas Baudin marin exceptionnel a été le maître d'oeuvre de cette expédition c'était encore une fois un excellent marin féru de botanique et d'ornithologie il a lui-même rédigé un journal de bord qui faisait l'admiration de tous je laisse à Baurie de Saint-Vincent officier d'état-major et zoologiste en chef qui sera pourtant de ceux qui le quitteront sur l'île Maurice je laisse à Baurie de Saint-Vincent le soin de décrire et montrer combien Baudin alliait dans sa personne l'explorateur au marin le savin au navigateur en attendant qu'il nous fut permis d'aller à terre je parcourus avec admiration le journal du commandant c'était un immense volume cartonné étalé sur une table dans son appartement et auquel il paraissait qu'on pouvait toucher sans indiscrétion car Ridley émogé le feuilletait sans façon et en faisait les honneurs aux étrangers ce journal renfermait une multitude de figures de mollusques de poissons ou d'autres objets d'histoire naturelle peints avec une perfection et une vérité dont rien n'approche ce journal a été réédité il y a une vingtaine d'années vous pouvez le retrouver sous le titre Mon voyage aux terres australes journal personnel du commandant Baudin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada